Musique de générique Musique de générique Donc j'étais assez content, je me suis dit c'est cool, c'est plutôt une bonne exclue avec d'autres collègues youtubeurs, là n'est pas le problème, sauf que arrivé le 9 août, on me dit que l'embargo a été repoussé au 21 août, et là c'était terrible, c'était un petit peu RT si c'est triste, je pleurais du sel, pourquoi ? Parce que j'étais tout simplement à l'autre bout du monde, j'étais au Japon, vous le savez maintenant, et forcément, c'était des vacances, et moi en vacances, je n'emmène pas tout ce qui est ordinateur, micro, pour faire des montages, etc. J'en ai profité vraiment à fond, voilà pourquoi je n'ai pas pu vous diffuser tout simplement ce gameplay le 21 août, et c'est tant pis, mes collègues l'ont fait sans problème, sans retard, donc si vous avez déjà vu ce gameplay, que ça ne vous intéresse pas de le re-revoir, n'hésitez pas à quitter, évidemment chaque gameplay est différent, parce que chacun joue à sa façon. Si néanmoins, vous voulez avoir ma version des choses, et mon avis sur ce Far Cry 5, et bien écoutez, restez, et j'espère que cette vidéo vous donnera satisfaction. Donc dès qu'on est apparu, on était en face d'une petite ville, une petite bourgade, là je rappelle quand même qu'on est au State, donc aux Etats-Unis de Marek, on n'est plus sur une île à la Far Cry 3 ou Far Cry 4, là c'est un peu plus aussi, je dirais, post-moderne, je ne sais pas trop, un petit peu plus à la Far Cry 3, que la Far Cry 4, je ne sais pas trop au niveau timeline, comment ça se passe, mais je pense que celui-ci est peut-être le plus moderne des trois derniers Far Cry, sauf le Primal, évidemment, parce que c'était la préhistoire, bref, peu importe, quoi qu'il arrive, il était temps de renouveler un petit peu la sauce, comme on dit dans le milieu de tout ce qui est saussage, et donc de changer un petit peu la recette, parce que c'était sympa d'aller sur une île paradisiaque et tout, mais là je crois qu'on est dans le Montana, donc forcément, il y a de nouvelles choses à proposer, tout aussi cool, et voilà, ça change tout simplement, c'est très américain et on va en bouffer des burgers, c'est moi qui vous le dis les gars. Donc, c'est une prise de ville ou village, appelez-le comme vous voulez, de poste, il y avait un sniper en haut du château d'eau, je ne sais pas si des collègues le savaient ou des collègues y ont été, il y avait un sniper pour être silencieux, là j'ai foiré, si vous ne one-shotez pas le gars, tout le village est alerté, donc c'est mort. Après, vous y allez en bourrin, un carabine L4, vous prenez ces débails, vous foncez là-dedans, là j'ai essayé d'ailleurs de vous montrer de l'explosion, sauf qu'au lieu de prendre la dynamite, j'avais un chalumeau dans les mains, c'est pas le même effet, d'accord, vous ne pouvez pas détruire de citerne avec un chalumeau, du moins pas à ma connaissance, mais voilà, j'étais un petit peu perdu dans les menus, le temps un peu de me remettre dans le bain, vous allez voir que le gameplay va être plus agréable à voir, j'ai une petite pêche aussi à vous proposer, j'ai plein de petits trucs un peu sympas. Voilà, j'ai trouvé les bâtons de dynamite, alléluia mon frère, donc je l'ai envoyé dans le guide, sachant que la citerne avait déjà explosé il y a à peu près une demi-heure. Alors, pour vous dire un peu dans quelle situation je jouais, c'était sur une télé gigantesque, moi j'aime pas jouer sur un écran trop grand, parce que forcément tes yeux, tu n'as pas tout l'intégralité de l'écran en face des yeux, et c'est plus compliqué pour les moves, et puis quand c'est trop grand, mes moves ça passe pas, ça passe pas, oui parce que moi je parle de moves sur Far Cry les gars, ah bah j'ai tapé l'espoir de Far Cry depuis bien longtemps, donc je jouais sur un très grand écran, et très très loin aussi de ce même écran, donc c'est pas évident, moi j'aime bien jouer sur un petit écran, et assez proche, donc réellement, c'était compliqué pour moi, mais bon on va pas s'en plaindre les gars, après on est pas là pour vous montrer du skill ou autre, évidemment on est là quand même pour montrer le jeu, mais si des fois vous me voyez, regardez le ciel, regardez mes bottes, c'était pas un bug, c'était moi qui étais tout trigo, c'était compliqué. Donc on a libéré notre petite ville bien évidemment, et qui dit libération de ville, comme dans Shark Far Cry dit que c'est plus pacifique, bien évidemment, que c'est plus tranquille de traîner un peu dans le ghetto, il y a quand même quelque chose que je redoute un petit peu dans ce Far Cry 5, et que j'espère qu'ils vont faire un effort, ou en tout cas, ils vont changer les choses, c'est que c'est la rebondance de leur jeu Ubisoft, quand ils aiment quelque chose, on le sait, parce qu'ils te le mettent à toutes les sauces tout le temps, d'accord ? La capture d'avant-poste de ville, de village, ça fonctionne, c'est pas le souci, mais ça on en bouffe depuis les tout premiers Far Cry. Après, on va voir si justement ils ont offert de nouvelles possibilités à ce sujet là, comme par exemple une sorte de gestion de quartier ou de ville que tu as, aucune idée pour le moment, je sais que là par exemple on peut fouiller un petit peu les caisses pour ramasser la thune, pour ramasser aussi du matériel, pour pouvoir crafter de nouvelles choses, le craft on en sait pas trop, on a rien vu encore à ce sujet là, mais à mon avis il sera un petit peu poussé, parce que vous serez carrément obligé de vous-même aller pêcher, mais pêcher avec une vraie canne à pêche, et non à la grenade comme les anciens Far Cry, mais vous serez obligé d'aller pêcher pour aller choper du poisson, et bien évidemment du matériel aussi différent. Donc voilà, j'ai essayé pas mal de petits trucs, alors, vous savez que j'adore les animaux évidemment, en aucun cas je ferai du mal gratuitement à un animal, mais je voulais essayer quelque chose. Il faut savoir que dans le jeu on a des compagnons, et je voulais voir si mon chien pouvait attaquer sur ordre un chien qui n'a rien fait de mal, et il ne peut pas, donc ça c'est plutôt cool, voilà, je tenais à le préciser, donc comme je vous disais on a trois compagnons, d'accord ? On a, enfin on avait le choix pour cette bêta entre trois compagnons, on avait le choix entre un chien, entre une sniper, ou une snipeuse, appelez-le comme vous voulez, et Rick, je crois qu'il s'appelle Rick, un pilote d'avion un petit peu bourrin. Chaque compagnon va avoir sa façon de faire les choses, et vous pourrez bien évidemment les commander, leur dire, va t'attaquer ici, positionne-toi là, ne bouge pas, ferme ta gueule, etc. J'ai pris le chien pour les besoins de cette bêta, parce que j'adore les animaux encore une fois, et aussi parce que le gameplay avec le chien se rapproche pas mal de Far Cry Primal, c'est-à-dire que j'avais encore Primal un petit peu en tête, donc voilà, je savais comment ça marche, vous pouvez envoyer votre chien attaquer discrètement quelqu'un, si jamais vous êtes assaillie, vous dites à votre chien, toi va attaquer le mec à droite, moi je m'occupe du mec à gauche, voilà, honnêtement c'est comme Primal, il n'y a pas grand-chose, voire rien qui change dans cette gestion-là, j'ai quand même essayé le sniper, j'ai refait la démo après pour essayer le sniper, le sniper c'est à peu près pareil, c'est à peu près similaire, sauf qu'elle va être plus discrète, vous allez dire, va tuer un tel, elle va se cacher dans une fougère, elle va lui mettre une balle sans être cramé, des fois elle prend une voiture, elle conduit, voilà, elle fait des délires, pour aller plus loin ou pour se rapprocher de l'adversaire, et puis il y a Rick, on va l'appeler Rick quoi qu'il arrive, on est au state, Rick ça passe partout, et puis il y a Rick un peu le bourrin, qui lui rigole pas, tu vas dire va tuer un tel, lui il y va à la grenade, enfin vous le verrez un petit peu plus tard dans la démo, parce qu'on aura une mission avec lui, c'est assez drôle, il y aura donc pas mal de compagnons qui vont se déverrouiller, il n'y en aura pas que 3, les autres on ne les connaît pas, on n'en a pas entendu vraiment parler, en tout cas ils ne nous en ont pas vraiment parlé, il faut savoir que cette bêta date un peu, elle date de l'E3, donc ça commence à faire quelques mois quand même, et forcément l'intelligence artificielle des compagnons, elle est un petit peu trisou, on ne va pas se mytho, c'est à dire que dans Plus Mal, elle était mieux, c'était plus facile de gérer l'animal, alors que là notre chien, des fois on va lui demander d'attaquer, ce que j'ai fait, donc il l'a fait, des fois il va le regarder, il ne va rien faire, des fois il ne va pas l'attaquer, des fois il vient vers moi, il n'a rien compris, mais bon c'est une bêta, c'est je pense clairement normal, de toute façon il n'y a pas de raison, que ce soit moins bien que Primal, sur la gestion des compagnons, et pourquoi il y a un compagnon ? Aussi pour justifier, je pense, le fait que pour la première fois dans un Far Cry, on puisse faire l'histoire principale à deux, c'est à dire que, je vous dis une bêtise, vous n'allez pas vous imaginer des trucs et tout, je pense que je le ferai solo, ce Far Cry comme tous les Far Cry, je pense que Far Cry se joue solo, on ne va pas se mentir, mais si vous voulez le faire avec un pote à vous, ou si par exemple, je veux le faire avec Fufu, je lui dis Fufu, vas-y viens on se fait Far Cry, vous pouvez faire le jeu de A à Z, l'histoire principale à deux, ça c'est plutôt cool, voilà pourquoi à mon avis, en solo, ils nous ont mis un peu un compagnon, histoire de dire, frère, démerde toi avec ça, voilà, il n'y a pas de soucis, on a trouvé un point d'eau, un point d'eau, et un point d'eau c'est très cool, c'est très intéressant, on y chope la canne à pêche, il y a toujours une canne à pêche, on m'a dit à côté d'un point d'eau, après c'est possible qu'il y a des points d'eau qui offrent des poissons plus rares, mais qui sont un petit peu éloignés, il faut déjà avoir sa canne à pêche dans l'inventaire, donc la pêche était un peu compliquée, j'ai eu du mal un petit peu à saisir la canne, si tu vois ce que je veux dire, à sentir le poisson frétillé au bout de la ligne, c'est un peu compliqué parce qu'il faut tirer, mais pas trop, bon bah comme tous les jeux de pêche dans chaque jeu vidéo, mais là, vous avez la possibilité de tirer, de vous déplacer à gauche et à droite, et si vous regardez bien, j'ai lâché la canne à pêche pour faire un zoom, parce que c'est là que j'ai aimé ce Far Cry 5, enfin que je me suis dit, vraiment c'était cool, il se passe toujours des petits trucs un petit peu en fond, là par exemple un ours, à attaquer une vache ou une brebis ou une biche, je ne sais pas trop ce que c'était, alors que j'étais en train de pêcher, c'est juste énorme en fait, ça se passerait à côté, je ne dis pas, dans la plupart des Far Cry, on va s'occuper d'un petit truc, et là juste à côté, il va se passer quelque chose, mais là c'est vraiment au fond, vous voyez un ours qui rentre dans une plaine, qui commence à faucher une biche, je trouve ça assez sympa, après évidemment, à vous d'aller dépecer un petit peu le cadavre de la biche, ou même de tuer l'ours qui a tué la biche, et dans ces cas là, c'est un peu le jackpot, parce que vous avez chopé tout ce qui était matériau pour construire, enfin pour crafter sur les animaux, mais voilà, c'est des petits trucs comme ça en fond, vraiment cool, et ça me plaît, honnêtement ça me plaît, voilà, t'es en partie de pêche, et tu vois un ours qui commence à soulever tout le monde en fond, moi je trouve ça sympa, je trouve ça mignon, honnêtement, ça me plaît bien, bref, on m'avait mis au défi, on m'avait dit, ouais, il y a un système de pêche, tu sais quoi, je te mets au défi de pêcher le plus gros poisson, sachant qu'à l'E3 c'était 45 livres, d'accord, le poids du poisson, pas 45 livres, t'es pas là, tu sors une bibliothèque, non, je parle du poids du poisson, donc j'ai dit, ok, ok, tu me laisses deux minutes, on en parle après, bon, je prends un poisson, plus de 50 livres, enfin bref, c'est un, on appelle ça un requin, dans le milieu, bien évidemment, de tout ce qui est chasse et pêche, donc, je l'ai régalé, le mec du bissoff, il était là, wow, motherfucker, genre, il me kiffait, il commençait à me checker, il me tape la bise, il me dit, gros, t'es le meilleur, je dis, frère, hé, c'est pour moi, tu le dis à personne, ça reste entre nous, bref, j'ai chopé un gros poisson, et c'était plutôt cool, j'ai voulu aussi, enfin, j'ai été plutôt visiter un petit peu à gauche, à droite de l'étang, on pouvait se balader dans la plaine, il n'y avait pas grand chose à faire, le plus qu'on pouvait croiser, c'était surtout, des adversaires, voilà, c'est à dire, vous savez, entre deux avant-postes, forcément, ça circule, les ennemis circulent sur la route et tout, donc, c'était pas ouf, 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 il y avait, je pouvais vous montrer un peu de chasse aussi, c'était pas, c'était pas méga dingue, voilà, parce qu'on l'a déjà vu dans les autres Far Cry, encore une fois, donc, j'ai environ 1h30 de gameplay, je vous en montre que 20 minutes, mais, croyez-moi que je vous montre, le plus important à mes yeux, étant donné que j'ai fait tous les Far Cry, je sais un petit peu ce que vous attendez, et ce qui vous plaît, mais sinon, en dehors de ça, pour m'être baladé un petit peu à gauche, à droite, j'ai trouvé le jeu très très propre, il faut savoir qu'on était sur PlayStation 4, alors attendez, est-ce que c'était la PS4 Pro ? Je pense que c'était la PS4 Pro, petit désavantage, petit bémol, 30 FPS les gars, on est sur console, mais, voilà, je pense que ce Far Cry 5, je vous le proposerai sur PC, s'il sort bien évidemment, en même temps que les versions console, parce que chaque Far Cry, je voulais aller faire sur PC, mais à chaque fois, la version PC avait une semaine de retard, c'était un petit peu chiant à ce niveau-là, quoi qu'il en soit, le jeu reste très très beau, malgré le 30 FPS, qui peut un petit peu, porter préjudice, mais après, très honnêtement, si vous êtes un joueur occasionnel, ou que vous aimez bien jouer dans votre salon, peut-être et tout, vous ne prenez même pas la tête, le jeu est très beau, il est fluide, en tout cas, c'était du 30 FPS constant, malgré plusieurs explosions et tout, je n'ai pas vu que le jeu avait de très très gros soucis, il n'y avait pas de soucis là-dessus, donc, honnêtement, pas besoin de trop se faire chier, le jeu passe très très bien, et je le ferai d'ailleurs peut-être, aussi sur PS5 Pro, regardez les souffles, les explosions, enfin, tout est propre, honnêtement, tout est propre, et j'ai été agréablement surpris, pour preuve, on va aller faire la dernière mission de cette bêta, où, justement, on va voir Rick, enfin, on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure, et on va prendre son avion, et on va bombarder des ennemis, vous allez voir qu'il y a très peu de clipping, et c'est plaisant, le clipping, qu'est-ce que c'est ? C'est quand, dans GTA, l'ancienne, vous courriez trop vite, et vous voyez les arbres apparaître devant vous, les immeubles apparaître, ou les textures, là, honnêtement, vous allez voir qu'on va être à une sacrée hauteur, et c'est très plaisant, de mes souvenirs, c'est la première fois, qu'on puisse diriger un avion, avant, on pouvait avoir un hélico, louloucopter, comme je l'appelais, bien évidemment, dans le milieu, sauf dans Far Cry Primal, on était à la préhistoire, ça n'existait pas, les hélicoptères en pierre, donc, c'est la première fois qu'on a un avion, et qu'on va pouvoir, entre guillemets, monter aussi haut, très honnêtement, c'est plaisant, c'est très sympa, je n'ai pas pu faire ma phase d'atterrissage, avec cet avion, je ne sais pas du tout ce que ça donne, mais voilà, j'y ai pris mon pied, on est sur PS4 Pro, 30 FPS, mais c'est beau, et ça, ça fait plaisir, donc l'effet de nuage, là, je teste un petit peu les armes, il va falloir bombarder, et à la fin de cette mission, c'est la fin de notre démo, je vous invite à me dire en commentaire, un petit peu, ce que vous en pensez, tout simplement, est-ce que cette ambiance, un petit peu, même beaucoup, américaine, vous plaît, post-moderne, est-ce que ça vous fait plaisir de revenir sur un jeu de notre époque, et est-ce que ça vous fait plaisir qu'on soit au state, très honnêtement, moi j'ai trouvé ça sympa, le fait que par exemple, on conduisse un truc, d'ailleurs, il y avait Vals, Vass, non pas Vals, il y avait Manuel Vals, il était là, il était copiote, non, non, il y avait Vass, en petite figurine, en bubble head, vous savez, la tête qui bouge dans le truc, si vous revenez vers le début de la vidéo, après la prise du village, c'était un petit clin d'œil, c'était sympa, comme quoi, peut-être que, même sûrement, ça se passe après Far Cry 3, mais voilà, il y avait plein de petits trucs sympas, on est au state, donc prendre des trucs et tout, c'est quand même assez monstrueux, je pense qu'il y aura de bonnes voitures, il y aura des musclés américains et tout, donc, clairement, il y a de quoi s'amuser, rien que là, on a un aperçu de la carte, j'avais pas le droit de vous montrer la carte du menu, bien évidemment, c'était interdit, mais ça donne un avant-goût, les nuages aussi, voilà, je trouve ça très sympa, très honnêtement, j'aime bien, ça me plaît bien, on va s'arrêter là, les amis, parce que j'ai plus rien à vous dire, mine de rien, on a tourné en rond, je vais finir cette mission, et je vais vous laisser profiter un petit peu, du son du jeu, et puis, n'oubliez pas de j'aimer les commentaires, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, qu'on se retrouve sur le jeu complet, dès le mois de février, me semble-t-il, 2018, portez-vous bien, à bientôt tout le monde, pour une nouvelle vidéo, ciao, ciao, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Oh, shit, listen up, partner, you got a bogey on your tail, it's one of the Chosen, they're like Eden's Gate Special Forces, I'm telling you, they do not fuck around, be careful, et, si, Sous-titrage ST' 501